Bonjour à toutes et à tous, je suis Isabelle Ducroux, la directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers du CHU de Lille et je vais vous expliquer l'évaluation et la diplomation de la formation infirmière au sein de notre institut. La validation de la formation découle de l'arrêté du 31 juillet 2009 qui régit entièrement la formation par son référentiel. Le référentiel décrit l'organisation, le contenu et l'évaluation de la formation. C'est une formation universitaire qui dure trois ans, six semestres. Chaque semestre est constitué d'unités d'enseignement qu'il faut valider et chaque semestre, la validation d'un semestre constitue 30 ECTS. Pour avoir le diplôme d'état d'infirmière, il faut cumuler 180 ECTS pour les six semestres de formation. En semestre 1, 15 semaines de cours, 5 semaines de stage, 30 ECTS. Les ECTS sont validés en commission d'attribution de crédit qui donc regroupent universitaires, formateurs et directions. Semestre 2, 10 semaines de cours plus 10 semaines de stage qui donnent droit à 30 ECTS validés par la commission d'attribution des crédits. Il faut savoir qu'à la fin de chaque semestre, il y a une période d'évaluation qui permet donc de valider les UE du semestre. Et si à cette évaluation vous échouez, vous avez une session de rattrapage sur le semestre suivant. A l'issue de la première année, il vous faut 48 ECTS au moins pour pouvoir passer en deuxième année, 48 ECTS sur les 60 possibles. Vous avez un redoublement de droit entre 30 et 47 ECTS obtenus et cela vous oblige donc sur votre deuxième première année à assister aux cours des UE que vous n'avez pas eus en première année et vous ferez un stage de rattrapage. Si vous avez moins de 30 ECTS, le redoublement se fait sur décision de la section pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Soit cette section accepte votre redoublement, soit elle refuse votre redoublement et vous ne pouvez donc redoubler au sein de l'Institut du CHU de Lille. Deuxième année, semestre 3, 10 semaines de cours plus 10 semaines de stages qui donnent droit à 30 ECTS validés par la commission d'attribution des crédits. Semestre 4, 10 semaines de cours, 10 semaines de stages qui donnent 30 ECTS validés par la commission d'attribution des crédits. Le passage de deuxième en troisième année se fait si vous avez obtenu au moins 108 ECTS sur les 120 possibles. Il faut impérativement valider les 60 ECTS de première année pour pouvoir passer en troisième année. Vous êtes en redoublement de droit si vous avez entre 90 et 107 ECTS sur les 120 possibles. Et si vous avez moins de 90 ECTS, le redoublement se fait sur décision de la section pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants qui soit valident votre redoublement, soit le refusent et vous ne pouvez donc redoubler votre deuxième année sur l'Institut de formation du CHU de Lille. En deuxième année, vous êtes tenu de valider le service sanitaire. Le service sanitaire est issu de l'arrêté du 12 juin 2018. L'objectif du dispositif, c'est de contribuer à la promotion de la santé, notamment la prévention, dans tous les milieux de vie et tout au long de la vie. Répondre aux enjeux de santé publique de promotion des comportements favorables à la santé. Contribuer à la réduction des inégalités sociales et territoriales en matière de santé. Intégrer la prévention dans les pratiques des futurs professionnels de santé en les formant et en renforçant leur sensibilité à cet enjeu. Il faut savoir que le service sanitaire est obligatoire pour tous les professionnels de santé en formation, qu'ils soient médicaux ou paramédicaux. La validation. En fait, le service sanitaire occupe toute la deuxième année. En début d'année, vous avez toutes les formations, la formation indispensable à la réalisation du service sanitaire. Il correspond à certaines UE d'enseignement. Les terrains de stage sont des terrains spécifiques pour le service sanitaire qui ont accepté d'accepter un groupe d'étudiants pour réaliser une action de service sanitaire. Et donc, il y a deux conditions pour avoir l'accès au service sanitaire. Avoir donc acquis les ECTS afférent aux unités d'enseignement concernées. Et ça, c'est à partir de l'enseignement que vous allez recevoir théorique et du dossier que vous allez constituer en groupe pour valider ces UE. Et d'autre part, il faut avoir réalisé l'action concrète de prévention devant un public ciblé dans la structure spécifique qui vous accueille. Et cette action sera validée par votre encadrant dans la structure. Vous aurez donc un justificatif et une attestation de service sanitaire qui sont joints à votre dossier scolaire au moment de votre diplôme d'État. Validation de la formation. Donc, validation du semestre 5, 10 semaines de cours, 10 semaines de stage, 30 ECTS qui sont validés par la commission d'attribution des crédits. A l'issue de ce semestre 5, si vous avez bien obtenu 150 ECTS, c'est-à-dire que vous avez validé l'ensemble des 5 semestres, vous êtes présentable au diplôme d'État. Le semestre 6, qui est constitué de 5 semaines de cours et de 15 semaines de stage, donne également droit à 30 ECTS. Mais c'est le jury final de la direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale qui valide ce semestre 6 et qui vous donne votre diplôme d'État d'infirmier. Donc, en résumé, pour avoir votre diplôme d'État d'infirmière, il vous faut 180 ECTS. Il vous faut avoir effectué 90% du temps de stage sur l'ensemble des stages de vos 3 ans d'études. Il vous faut le justificatif et l'attestation de services sanitaires. Et donc, vous avez votre diplôme d'État d'infirmier et vous avez votre grade de licence. Une spécificité du CHU de l'île, grâce à une organisation mise en place au sein de l'Institut validé par l'Agence régionale de santé, vous pouvez obtenir l'attestation de formation de praticien en éducation thérapeutique de niveau 1. En résumé, donc, pour votre première année, semestre 1, semestre 2, 25 semaines de cours, 15 semaines de stage, au moins 48 ECTS sur 60. Pour passer en deuxième année, semestre 3, semestre 4, 20 semaines de cours, 20 semaines de stage, au moins 108 ECTS sur 120. Pour passer en troisième année, semestre 5, semestre 6, 15 semaines de cours, 25 semaines de stage, 180 ECTS sur 180. Cela vous donne votre diplôme d'État d'infirmier, votre grade de licence et en prime, la validation de la formation de praticien en éducation thérapeutique de niveau 1 sous certaines conditions qui vous seront expliquées au cours de la formation. Je vous remercie de votre visite sur notre site.